26 juillet, 26 août, cela fait un mois, jour pour jour, que des militaires ont déposé le président nigérien Mohamed Bazoum. Après avoir promis et juré qu'elle rétablirait l'ordre constitutionnel, la CEDAO se fait toujours attendre. Une attente qui fait plus de mal que le coup d'État en lui, selon Issa Badini, qui se demande à quel jeu joue la CEDAO. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business & 4 avec Issa Badini. Sous-titrage ST' 501 « Parti grâce à Adam CEDAO. Un mois de tergiversation, de menaces et de récule, mais un mois qui coûte très très cher à un peuple qui n'a ni demandé aucun coup d'État, encore moins une intervention militaire pour déloger les auteurs. On me dira que c'est tout d'abord la faute des poutistes qu'on rase les murs sur les bords du fleuve d'Igère. Mais bien oui, et même tout oui, sauf que si ça ne tenait qu'à ces militaires adeptes de coup d'État, la vie reprendrait son cours normal, tout au plus une semaine après le forfait. La règle dans ces situations de poutistes, on sait tous, est la même. On met toutes les institutions à terre. Trois ou quatre jours de coups refaits et décrétés. Les maîtres des liés exhibent les kalasnikovs et intiment l'ordre de la fermée pour ce qui concerne les empêcheurs de diriger en rond. Et aussitôt, la vie reprend son cours normal, enfin, ça dépend de quel côté on se situe, en attendant, hélas, un autre coup d'État. Sauf qu'ici, la CEDEAO s'est opposée catégoriquement, tout comme elle l'a fait en 2012, lors du coup de force de Mamadou Ayassanogo au Mali, en annonçant les couleurs. Mais on est déjà à un mois, cher président. Un mois que la vie est à l'arrêt. Frontières fermées, banques en banqueroute, les commerces au garage, salaires incertains. Il faut libérer le peuple nigérien, soit en mettant hors état de nuire le général Tiamy et sa clique, soit en considérant définitivement le poutiste. Le ni l'un ni l'autre que nous assistons aujourd'hui est autant criminel que le coup d'État en lui-même. Pendant que les généraux roulent au super-samplant et respirent l'air conditionné, l'agonie du petit peuple s'éternise. À ce rythme, le rang des anti-CEDEAO ne va que se gonfler. Le tigre ne clame pas sa tigritude, a dit au lesso Inka. Il bondit sur sa proie et la dévore. De la CEDEAO et de ses premiers responsables, c'est la matérialisation de cette maxime de l'écrivain nigérien qui est attendue. À partir du moment où l'épée a été brandie, pros ou anti-coup d'État sont suspendus à vos lèvres. Libérez-les, soit en rangeant l'épée et donc en laissant Tiamy faire ses trois ans comme il a souhaité, ou soit les congédier avec la manière. Et d'une pierre des coups, brisez la dynamique de cet empire naissant des coups d'État. « Intervient, intervient pas, choisissez un et vous laissez l'autre pour paraphraser les regretteux Jean-Michel Cancan. Mais libérez les populations de Tawar, d'Agadez, de Tilabéry, de Maradi, de Zender ou de Niamey. Ils attendent de vivre depuis le maudit 26 juillet 2023. Que ce soit des souverainités et d'eau fraîche mises sur la table par les poutistes, ou reprendre le train de vie made by Mohamed Bazoum proposé depuis maintenant des ans, les Nizériens veulent vivre justement. Juste vivre, pas plus que ça. Ils en ont assez et ça, on n'a besoin d'aucun sommet pour les vérifier. A bientôt. Sous-titrage ST' 501